Shlomo Selinger, c'est l'histoire d'un miraculé de la Shoah, l'un des derniers survivants des camps de la mort, sauvés par l'art. Le dessin et surtout la sculpture délicate et aussi magistrale. Shlomo Selinger nous a ouvert les portes de son atelier en plein cœur de Paris. Depuis 60 ans, pas un jour ne passe sans que l'artiste s'exerce. Enquête perpétuelle de la lumière. Je ne suis pas un croyant, mais en travaillant, c'est une façon de prier. Je ne sais pas qui, je ne sais pas pour qui, ce qui est pour qui, pour l'extermination du peuple juif. La vie de Shlomo Selinger débute en 1928 en Pologne. Juif, il est déporté en 1942. Séparé de sa mère et de ses sœurs, il se retrouve détenu avec son père. Neuf camps de concentration, deux marches de la mort. Et c'est un médecin russe qui le découvre abandonné sur un tas de cadavres. Des mois durant, il est soigné, sauvé. Mais Shlomo a perdu la mémoire. Son amnésie durera près de sept ans. Je savais que j'étais déporté. J'avais des parents, des sœurs. Mais je ne savais même plus les noms des camps dans lesquels j'ai été. Mais la nature m'a donné l'oubli. L'amnésie et la sculpture a pris le relais qui m'ont permis de vivre. En 1946, Shlomo Selinger embarque pour le Telaï, direction les bords de la mer Morte. Un passage au camp d'athlites, puis la vie, au sein du kibouz de Betarava. Il retourne à l'école, réapprend à lire. C'est aussi là qu'apparaissent les premiers cauchemars. Des bribes de son histoire lui reviennent. Celle qui deviendra sa femme, Ruth, l'entraîne alors à la recherche de son passé, retrouvant ceux qui ont aussi survécu. En 1955, le couple s'installe à Paris. Et Shlomo étudie au Beaux-Arts. Son professeur, le sculpteur Marcel Gimon, élève de Dufy et Renoir, lui apprend l'importance de la lumière. Et pour ce faire, la terre, la céramique ne conviennent pas à l'artiste. Il choisit sa matière. Je cherchais un peu dans les charges publiques autour de Paris et je trouvais des bords de trottoirs, puisque c'était des granites, qui recevaient très très bien la lumière, qui est cette dureté de cette pierre, contrastée extraordinairement avec la fragilité des êtres humains. En 1960, le Musée d'art juif de New York expose sept de ces sculptures. Mais c'est en Europe que le galeriste Michel d'Auberville lui met le pied à l'étrier. Il participe à des concours, reçoit de nombreux prix. En 1976, Shlomo Sellinger remporte le premier prix d'un concours international et se voit confier le monument mémorial du camp de Drancy. Il crée aussi à Paris le mémorial de la Résistance de la Courneuve. En Israël, le monument au juste parmi les nations de Yad Vashem. À Luxembourg, le Kaddish a la mémoire des victimes de la Shoah. 40 de ses œuvres gigantesques, en basalte et marbre, ornent des lieux publics aux quatre coins du monde pour immortaliser le passé tragique. On a toujours, sans aucune justification, un sentiment de culpabilité d'avoir survécu là où tout le monde est mort. Je me suis dit, comment ça se fait que je suis resté en vie ? Peut-être pour ça, dans 300 ans, quand tout le monde oubliera la Deuxième Guerre mondiale, quelqu'un passera ici, parce que le granit, ça ne bouge pas. Et il se demandera, il verra ces monuments, il se dira, il y a quelque chose de terrible qui se passerait ici. De ses souvenirs funestes, Schlomo Slinger emplit de grandes feuilles blanches au fusain et à la peinture d'un bleu puissant. Les jeux macabres des nazis, la barbarie quotidienne des camps, l'horreur lui revient. Mais avec la pierre, il aborde la femme, l'amour, la maternité. Il taille, il s'essaie à la vie. L'art ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'il n'a pas en lui. Mon art, je ne sais pas ce qu'il a fait de moi, mais il a fait de moi un vrai sculpteur. Quelqu'un qui est en recherche de quelque chose qu'il dépasse. Il n'est pas seulement l'outil, il a sa personne, l'individu et ses côtés personnels. Si on arrive de pousser très 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 loin, très très loin, on rejoint l'université. Schlomo Slinger a été fait chevalier de la Légion d'honneur par François Mitterrand en 1989, puis officier en 2006. A 92 ans, il assure ne jamais manquer d'inspiration. Au milieu de ses œuvres, il invite chaque jour la matière à se révéler à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada